Alors bonjour la famille, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous allons rapidement concevoir une nouvelle application de gestion de stock avec un nouveau design. Donc je vous invite à suivre attentivement toutes les étapes de conception. Alors comme à nos habitudes, pour cette application, ce qu'on doit faire c'est d'enregistrer notre classeur sous, en tant que classeur Excel prenant en charge les macros. Il faut le faire toujours au début, puisque c'est un classeur particulier qui va contenir des codes VBA. Donc là on clique sur fichier, on va résister sous, on recherche l'emplacement, gestion stock. Et là, je choisis classeur Excel prenant en charge les macros. Donc, j'enregistre le classeur sur le bureau. En premier lieu, nous aurons la feuille accueil. Ensuite, la base de données des articles. Donc la feuille article. Ensuite, les mouvements. C'est parce que tous seront enregistrés en même temps, en tant que mouvement. Donc, la feuille des mouvements. Mouvement, c'est-à-dire les entrées et les sorties. Ensuite, nous aurons la feuille des contacts. Qui va nous permettre d'enregistrer la liste de nos clients et de nos fournisseurs. Donc, lorsque nous sommes dans le cas d'une entrée, il s'agit de sélectionner le fournisseur. Mais lorsque nous sommes dans le cas d'une sortie, il s'agit de sélectionner le client s'il y a client. Et enfin, nous allons mettre la feuille paramètres. Donc là, c'est pour le paramétrage, la configuration de base. Au niveau des articles, il y aura donc la référence de l'article, la catégorie, la désignation même de l'article. Ensuite, on aura l'entrepôt. Là où ça sera entreposé. Le stock minimal. La date d'ajout, pourquoi pas. Donc là, je vais mettre plutôt date d'ajout. Le stock initial. Et enfin, une note d'observation. Donc, on a la référence, la catégorie de l'article, la désignation, l'entreposage, le stock minimal, la date d'ajout, le stock initial et la note. Le stock minimal, c'est le niveau auquel on peut définir une allette. Le niveau auquel on peut définir une allette au niveau de la disponibilité de l'article. Donc, lorsqu'on atteint un niveau inférieur ou égal à ce stock minimal, on peut dès alors dire, informer pour dire à l'utilisateur, ou bien, voilà, à l'utilisateur que le niveau d'allette est enclenché. Ensuite, nous verrons la feuille de mouvement. Donc, dans la feuille de mouvement, on aura aussi, bien sûr, l'article. Donc, là, l'article. Dans la feuille de mouvement, on aura donc l'article en question. Donc, là, on a la catégorie. Tac. On a la référence de l'article. Et puis, on a la désignation. Ici, on aura référence de l'article. Ensuite, on aura la désignation. Et puis, on va mettre directement l'article lui-même. Comme ça, ça sera peut-être un composé de sa référence et de sa désignation, puisque c'est la référence qui fait office de clé primaire. Ensuite, le type de mouvement. Le type de mouvement ici, c'est pour nous indiquer si c'est entrée ou sortie. Voilà. Donc, la référence de la commande. Référence, commande ou bien numéro de facture. On va mettre plutôt numéro de facture. La quantité. Le prix unitaire. S'il y a des observations. Donc, remak. Enregistré par l'utilisateur. Et enfin, on va mettre la date d'ajout. Donc, l'utilisateur, c'est celui qui a enregistré. Le prix unitaire. La quantité. Bon, au niveau des articles, j'ai pas envie de mettre l'unité. Parce que, bon, je me dis que on pourra nous-mêmes définir l'unité. Mais bon, on va voir si on peut intégrer quand même l'unité. Comme ça, on sait à peu près. À quoi ça correspond? En termes d'unité. Sinon, tout ça aurait pu être mis directement dans l'armement. On va pas trop corser les choses. On va enlever l'unité. Donc là, on a un article. C'est bon. C'est pas si nous allons pas utiliser les tableaux de donner envie de faciliter. En vue de limiter un certain nombre de choses. On va juste conserver les éléments qui sont. Le mouvement. Ok, c'est bon. Les contacts. Le contact, maintenant, ça, ça va désigner, comme je l'ai dit, tantôt, soit, s'il s'agit de, de, des clients, ou bien s'il s'agit de, de fournisseurs. Donc là, on va voir le groupe, le groupe. Ensuite, la civilité. Monsieur ou madame. Le nom. Le prénom. L'entreprise. Le service. La fonction. Le numéro de rue. En ce qui concerne le bureau. Donc, rue. Numéro. Par rapport au bureau. Côte postale. Côte postale. Ensuite, ville. Côte postale. Pays. Rue. 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 Domicile. Rue. 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 côte postale domicile donc là on aura tac ville domicile bureau domicile contrôle h on va remplacer bureau à domicile ensuite on aura le téléphone du fax donc téléphone bureau fax bureau on prend le maximum d'informations sur le client ou le fournisseur comme ça on a su donc email du haut et là j'ai équipé encore ces trois éléments téléphone bureau et je fais la même chose pour le domicile enfin je pense que là c'est bon on a le contact personnel la date de notification de modification la date de création date de création date de modification bon je pense que là c'est suffisant on a vraiment trop d'éléments on fait 23 ok au niveau du paramétrage nous allons définir les catégories des articles ensuite les unités les groupes ou les contacts il y a quoi d'autre un type de mouvement là on sait déjà que c'est entrée et sorties catégorie catégorie 2 et désignation entrepôt on va voir au niveau des entrepôt aussi on va définir les entrepôt il y a quoi d'autre mouvement quantité d'intérêt bon article avait annulé l'unité je vais plutôt mettre unité encore ici voilà comme ça au niveau de mouvement l'article sera composé de la référence de la désignation et de l'unité ensuite on a donc entrepôt stock date à jour stock initial unité c'est bon désignation catégorie au niveau de mouvement article type de mouvement d'accord donc civilité c'est bon monsieur madame on va mettre autre chose ok d'accord on va rester sur ces quatre éléments et je pense que notre base de données est totalement prête nous allons maintenant passer à la conception proprement dite alors pour cette fois ci nous allons utiliser un seul formulaire et ces formulaires là qui vont nous permettre de pouvoir manipuler tous ces clients développeurs visual basique nous avons nos différentes feuilles je vais afficher la zone des propriétés ici à comme à mon habitude feuilles 1 sera nommé feuilles article ainsi de suite donc là on aura feuilles article non accueille plutôt que cela fait une ensuite feuilles article mouvement contact puis enfin paramètres il est bon de donner des noms spécifiques à vos différentes feuilles pour pouvoir mieux les manipuler dans 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 le code et puis mieux les retrouver en cas de lorsque vous voulez faire la modification donc nous allons ajouter un formulaire c'est le formulaire unique de gestion donc là j'ai la date comme ça les autres à ce qu'ils puissent être facilement manipulables donc là bien le tir un peu plus ok c'est bon ici levais faire ma session session gestion stock dans celui formulaire de gestion ici je mets plutôt le menu ok et là on aura une cellula un contrôle entre les multipages on va avoir du multipage tac je vais travailler du multipage cette fois ci tac c'est bon donc comme on a au total 4 éléments actiques, mouvements contacts et puis paramétrage donc là je vais ajouter des feuilles nouvelle page, nouvelle page donc cette première page je vais la nommée inventaire ensuite la seconde page la page mouvement clients et fournisseurs et la dernière paramétrage je crois que malheureusement au niveau des des contrôles multipage ça c'est un peu un souci c'est qu'on ne peut pas il n'y a pas de possibilité d'ajouter de modifier la couleur donc je vais voir si j'ajoute une image comment ça va se comporter il n'y a pas une image quelconque ok ça passe pas ok ok on verra ça après ok ok donc là je vais essayer de compartimenter je vais essayer de compartimenter je vais ajouter un premier élément ici pour la gestion des articles et on verra ça et on verra ça on verra ça on verra ça donc là c'est un frame c'est un contrôle frame ici je vais modifier le caption pour mettre gestion des articles ensuite là je vais mettre des contrôles un contrôle multipage nous avons adoptable j'ai mis le plus tôt mais d'un contrôle multipage donc là je n'ai pas besoin de mettre un contrôle multipage je vais tout simplement ajouter aussi un frame voilà pour le mouvement de l'article donc la mouvement de l'article ensuite un dernier frame à ce niveau note pour cet article ok je pense que là tout est bon gestion des articles je vais mettre en majestule aussi ok ici on aura une zone de liste qui va nous permettre d'afficher tous nos articles saison des livres nous permet d'afficher tous nos articles tac comme à mon habituellement j'aime bien mettre un spécial effect 3 voilà ici je copie et je colle j'envoie ça là là il va nous permettre de voir les mouvements par rapport à l'article en question c'est toujours le list c'est toujours un list box et ici bon je vais essayer d'agrandir tac c'est bon et puis au niveau des notes de l'article je vais tout simplement ajouter une zone de test qui sera un peu plus grande ça c'est une zone de test spécial effect nous allons choisir le numéro 3 déjà on peut voir un peu comment ça se présente voilà ici on aura la liste des articles qui va s'afficher là pour chaque article qu'on va sélectionner on aura la liste des articles qui va s'afficher là pour chaque article qu'on va sélectionner des mouvements que cette article a subi et enfin à droite on pourra mettre une note pour l'article en question juste en haut on pourra faire une recherche par rapport à l'article donc rechercher tac je mets une note ici critères de recherche de recherche et et etc avec vous et on et 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 enfin valeurs recherchées je mets aussi une zone de test c'est tirer jusqu'à là tac tac les deux je récupère et là je vais les mettre en spécial effect 3 voilà et donc on aura nos fameux boutons supprimés modifié et ajouté donc ajouté modifié et puis c'est pour mes tâques ajouté un article ensuite ici modifier un article et ici donc là ça va plus de modifier l'article et ici supprimer l'article supprimer l'article donc les trois je vais changer un peu le ponte comme vous le savez moi j'aime bien le t2b sainte condensé 10 ou 12 ok c'est bon pour le mouvement on pourra toujours s'y ajouter des mouvements modifié et puis supprimer donc ajouter on sait que nous sommes dans les mouvements déjà donc modifier ici nous sommes en effet le squelette après nous allons bien modifié tous ces éléments et enfin on verra comment mettre les différents codes donc là tac c'est plutôt ajouter mais enregistrer enregistrer la note enregistrer la note enregistrer la note le squelette et puis voir comment est ce qu'il faut intégrer les différents codes donc là j'enregistre nous allons passer maintenant je pense que déjà pour cette première partie c'est bon on pourra revenir ici pour modifier les différents éléments tac ici ça sera listbox donc lb gestion article lb mouvement article ici on aura text note article cmd cmd ajout article cmd modifier article cmd et cmd supprimer article du somme on aura donc on aura donc cnd cmd article cnd modifier mouvement article cnd modifié mouvement article mouvement à type là on aura donc cmd enregistré note tac combo cb critère recherche ici x rechercher ok je pense que le signe le squelette de cette partie est terminée peut-être que si on doit faire une petite mise en forme rapide au niveau des fontes l'attaque est choisi des doublets sainte gras condensé 16 voilà notre statique même chose ici des doublets sainte gras condensé 16 là aussi la même chose des doublets sainte gras condensé 16 ok j'ai fait monter ok notre formule a commencé à prendre forme tac 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 je pense que là on est bien parti attaquons nous maintenant à l'onglet des mouvements ici de façon globale est ce que lui on peut modifier son ses caractéristiques de fonds je pense pas donc on va s'attaquer à l'onglet des mouvements ok on sait quand c'est le mouvement je pense qu'on va faire quasiment la même chose comme ici tac j'ai récupé sa je copie et j'envoie sur le niveau des mouvements là ça sera plus gestion des articles plutôt gestion d'un mouvement donc ça c'est lb mouvement stock ajouter un mouvement modifié modifier le mouvement supprimer le mouvement C'est bon. donc cmd ajout mouvement ajout move stock ensuite bon là j'ai copie tout ça cmd modifie move stock et la cmd super move stock là aussi on a les critères de recherche combo donc ça sera cd critères recherche move stock et la athletics rechercher move stock donc cette série là nous permet d'afficher tous les mouvements des stocks ici il va nous permettre d'afficher tous les articles donc tout le moment des stocks maintenant il va falloir maintenant enregistrer visualiser les différents mouvements ou bien les enregistrer avec leurs références tout ça oui je vais plutôt un grand dit tac j'ai mais ça il s'en donc on 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 ... ... Ok, donc là on a l'inventaire, on a le mouvement, ici il essaie d'ouvrir, tac, donc là on a l'ensemble des informations pour gérer les articles, ici on pourra gérer le mouvement, à l'ajout, ou quand, lorsqu'on clique sur ajouter un mouvement, ça nous permet d'afficher les fenêtres, qui va nous permettre d'ajouter tous, plusieurs actifs par rapport aux clients donnés, soit en termes de vente ou en termes d'achat, donc vente ce sont les sorties, achats ce sont les entrées, client fournisseur et puis paramétrage. Ok, je pense qu'on va pas changer à technique, toujours on récupère ici. ... 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 enregistrer, supprimer, puis nouveau, ok ici c'est cb, critères, recherches, contacts, là ça sera tx, recherches et contacts on en existe, lb, contacts et ici cnd nouveau, cnd sub contacts et enfin cnd enregistrer, contacts en fait ici, cnd enregistrer, contacts, ça nous permet de soit ajouter, soit modifié lorsqu'on puisse un nouveau, ça veut ajouter un nouveau contact donc là ça va faire des sortes à ce que toutes les zones soient vides et qu'on puisse enregistrer, là on sera dans le cas de nouveau par contre, une fois qu'on clique là, qu'on sélectionne on va être dans le cas de modifier parce que les informations vont apparaître à ce niveau, on pourra ajouter un contrôle si possible donc je pense que les éléments des fenêtres les plus importantes ont été créés donc on a la fenêtre des inventaires, la fenêtre des mouvements, la fenêtre des clients et fournisseurs et puis la fenêtre des paramètres, là on va avoir en dernière pollution ok, donc là si je reviens au niveau des clients fournisseurs on va regarder rapidement, tac, je ne serai pas obligé de mettre toutes les informations qui sont là on va mettre le groupe, la civilité, nom, prénom, l'entreprise, le service, la fonction un groupe, la civilité, nom, prénom, l'entreprise, le service, la fonction ici rajouter le contact l'email si on a un site internet, on va mettre le site internet on a le maximum d'informations enfin, la date de naissance s'il y a des spécialités, rajouter les spécialités c'est saleté 1, ainsi de suite, spécialité 2, spécialité 3, ça, ça concerne beaucoup plus les fournisseurs ok, donc ça, ce sont les premières informations que nous allons mettre au total 14 éléments 10 tw sin, condensés 10 n copiez 2 1 3 on va voir combien d'immobles est rentré ici 6 9 12 donc le premier c'est le coup ça le reste ce sont des zones des tests 3 oui ok donc là j'ajoute un peu ou un peu quelles sont les informations à ajouter donc au niveau des spécialités je pense que j'aime et limité à un seul donc là on a le groupe ensuite civilité nom renom entreprise fonction contact site internet site internet email ensuite site internet date de naissance spécialité et puis spécialité de on va s'arrêter à des spécialités tac je suis comme ça presse bon bon on va supprimer service on fonctionne tout simplement ou plutôt j'ajoute service je suis comme spécialité ici on 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 non non on 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 service fonction contact email c'était un état de naissance socialité maintenant au niveau du bureau on a oui côte postale billy téléphone fax oui côte postale villa pays téléphone fax bon fax même c'est pas une tu comprends mais non on a vu fax bon C'est parti. 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 C'est parti.